Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, alors vidéo pour vous montrer un peu les tests et vous donner un peu mon avis sur ce smartphone assez luxueux qui est le le eco le 2 pro avec un processeur x20 un processeur médiathèque 6797 4 giga de ram 32 giga de rom superbe écran un appareil alors on commence tout de suite par quelque chose c'est un mot love comme dirait une personne que j'aime beaucoup qui habite en thaïlande équipe des smartphones et qui voilà c'est vraiment un appareil sur lequel je n'ai pas grand chose à dire en négatif donc on va dire du positif il ya quand même deux trois petites choses mais enfin bon ce n'est pas vraiment très important et voilà donc nous allons commencer par le design du téléphone alors le design téléphone j'ai fait une présentation de la boîte de la sortie de boîte de ce téléphone vous avez peut-être vu cette présentation si vous n'avez pas vu je vous invite à aller la voir c'est ben voilà on est sur un smartphone évidemment extrêmement élégant et je dis le mot extrêmement revient souvent chez moi mais ça c'est quand je suis vraiment content et avec ce smartphone ça va venir souvent parce que je suis vraiment très content c'est un très bel appareil il est vraiment parfaitement fini très bien travaillé bon voilà donc on a déjà décrit sur la face avant il ya comme d'habitude caméra frontale au parleur et des capteurs proximité et capteurs de lumière de luminosité il y à une lettre de notification qui est ici juste ici au dessus je vais vous la montre évidemment je vais brancher l'appareil pour que vous voyez l'aide de notification qui sert pour les messages les appels les la charge bien entendu donc c'est une lettre une lettre complète tout ça est évidemment activable désactivable et réglable maintenant il ya donc sur le dessus je pense que c'est tout sur le dessous alors sur le dessous il ya je vais l'allumer donc les trois boutons qui sont rétroéclairés ici je vais essayer de laisser un peu plus longtemps voilà donc le bouton home au mieux le bouton retour à droite et le bouton multi tâches à gauche je sais que sur un modèle juste le modèle en dessous pour un collègue le modèle avait les boutons inversés il avait aussi le l'arôme qui était un peu pourri recevait des publicités comme ça qui finait s'afficher au milieu de de l'utilisation du téléphone c'était assez fatiguant à première vue voilà celui ci je n'ai pas eu de problème l'arôme est à l'air d'être d'être assez stable je n'ai pas d'application qui se coupe pas trop festivement je n'ai pas d'arrivée de de publicité ou autres autres désagréments comme ça le téléphone fonctionne tout à fait normalement je n'ai pas en tout cas je n'ai rien remarqué de vraiment désagréable avec ce téléphone au niveau de la rome si ce n'est que c'est une rome particulière mais ça on va en parler un peu plus loin c'est une rome de chez le tv c'est une la rome et oui c'est eui c'est une grosse grosse surcouche sur android 6 avec plusieurs particularités de de ce constructeur voilà donc ça c'était un peu pour la face avant donc je rappelle en vitesse sur la gauche sur la droite pardon sur la tranche droite et un bouton volume plus volume moins et le bouton marche arrêt ces boutons sont bien fini je sais pas si vous voyez bien ici il y a même une petite rome coche là c'est assez marrant c'est une grille je sais pas très bien ce que c'est on dirait que c'est un petit peu comme une pédine non c'est pas une grille c'est ça peut c'est creuser en fait c'est creuser ça donne un peu cet aspect de de grilles le bouton off et le bouton volume plus moins qui sont évidemment fort solide à première vue comme ça il clique bien il n'y a pas de il n'y a pas de soucis d'utilisation c'est vraiment très agréable rien d'autre en dessous il ya la prise usb c'est il ya aussi le haut parleur qui est ici donc qui est ici à gauche à droite bon là là je fais tout à l'envers parce que je regarde tout à l'envers en fait donc le haut parleur est à droite et la grille de gauche est une grille juste pour avoir une image symétrique et le je pense que le micro de communication est dans la grille de gauche donc prise usb c alors le téléphone est au tg je sais que sur ça aussi on n'avait pas pu vérifier mais le téléphone est bien au tg le problème c'est qu'il est au tg avec une prise usb c donc il faut avoir un adaptateur pour pour tous vos accessoires qui seront en micro usb ou en usb en fait ça toute façon pour le tg la plupart du temps il fallait un adaptateur de toute façon mais celui là il faudra usb c comme adaptateur de côté alors sur le côté gauche le tiroir pour les cartes sim donc ce téléphone à 32 giga de rom il a la possibilité de mettre deux cartes nano sim mais pas la possibilité de rajouter une carte micro sd ça c'est vraiment dommage c'est un point négatif il y en aura deux deux même trois trois mais pas très important mais celui là il est important parce que le téléphone est tellement performant que on regrette très vite de ne pas avoir plus de mémoire le système prend beaucoup il ne reste pas vraiment énormément que vous avez mis vos applications mais il ne reste pas tellement pour mettre vos photos vos films et tout ça fait vous reste une petite quinzaine de giga donc un giga il faut les remplir c'est pas rien mais voilà ça c'était un peu pour le tour du téléphone et ah oui au dessus au dessus donc comme vous pouvez voir il y a un petit rond là qui n'a évidemment rien à voir avec une prise jack c'est trop petit et c'est toute façon pas un trou c'est une led infrarouge il y a une télécommande incorporée enfin une application télécommande incorporée et la led infrarouge sert à communiquer avec votre téléviseur votre chaîne stéréo et autres appareils high tech voilà ça c'était en gros pour la présentation de l'extérieur l'écran alors l'écran c'est un écran 5,5 pouces en 1920 x 1080 c'est un 400 je pense 401 attendez un instant je vérifie je pense que c'est 401 ou 431 ppi donc points par pouces voilà donc c'est 403 ppi 403 points par image par par pouces oh là là je vais y arriver donc ça c'est pour la résolution de l'écran c'est un écran c'est une dalle je n'ai pas réussi et je pense que beaucoup de youtubeurs n'ont pas réussi non plus à savoir quelle était la qualité de protection de la dalle il ya beaucoup il ya pas mal de vidéos sur youtube où les youth les testeurs montrent des tests de tentatives de d'abîme en fait de l'agression de l'écran par des clous des clés des pièces de monnaie des choses comme ça tout ce qui pourrait y avoir dans une poche en contact avec un écran de smartphone et ils ont ils ont pas mal de difficultés à l'abîmer maintenant moi je ne fais pas ce genre de test parce que d'abord ces appareils ont une bonne valeur c'est un appareil de 200 euros c'est un appareil donc duquel sur lequel moi je suis responsable si vous avez si vous faites un test comme ça et que par hasard le vendeur un petit peu exagéré ou le constructeur un peu exagéré la solidité de son écran vous allez rayer peut-être renforcer un peu plus fort que ce qui ne se fait dans la nature et je trouve ça un peu dommage de rayer un écran comme ça de devoir le changer alors que l'appareil est tout neuf bon ça c'était pour mon idée sur les tests d'agression d'écran non bon il en faut et il faut faire ça il faut il faut quand même vérifier de temps en temps mais ça je ça je peux pas me le permettre voilà ça c'était pour la solidité de l'écran maintenant encore une fois donc je vous dis ce test fait ne donne pas vraiment on donne en tout cas des problèmes aux testeurs à première vue l'écran ne savait pas facilement donc je suppose qu'il est bien protégé et en plus comme c'est un smartphone de 200 euros c'est un smartphone qui est livré sans film de protection ici vous allez peut-être voir qu'il ya un petit film de protection enfin c'est pas un film c'est une vitre de protection que moi je mets moi même je commande toujours une vitre en même temps que le téléphone de façon à moi ne pas l'abîmer ne pas risquer de l'abîmer en tout cas et qui soit vraiment toujours tout à fait net pour pour la suite après le test ce sont les téléphones que je ne garde pas nécessairement parfois oui parfois non quand je ne les garde pas bien moi je les vends et si je les vends ben j'aime bien qu'ils soient comme s'ils sortaient d'usine au moment où la personne en prend possession voilà donc moi j'ai mis une vitre de protection par sécurité mais honnêtement je pense que l'écran est tout à fait résistant et n'a pas besoin de cette de cette vitre voilà ça c'était donc pour la protection de l'écran donc je rappelle à 5,5 pouces et un écran très sensible et extrêmement encore une fois extrêmement un écran qui réagit vraiment très très bien voilà qui réagit très très bien donc il ya une fluidité c'est vraiment c'est le top je vais dire je n'ai pas pas de smartphone qui puisse aller mieux que ça je trouve que c'est vraiment parfait voilà maintenant les smartphones actuels ont en général une bonne réactivité dans les sms tout ce qui est messagerie il est très réactif mais très réactif moi je n'ai pas je n'ai pas la possibilité comme chez beaucoup de jeunes de taper très très vite à deux doigts donc moi je tape doit je vais assez vite mais je ne suis quand même pas un champion donc ça c'est vrai que je vous montre parce que moi toute façon je vais aller lentement donc n'importe quel écran n'importe quelle frappe n'importe quelle dalle je vais dire réagir assez vite pour moi c'est un dit dix points dix doigts pardon donc c'est un dix doigts mais ça on verra tout à l'heure avec les tests des tests d'écran donc je vais dire il prend vraiment très bien et alors les dix doigts c'est n'importe où je vais dire il prend sur toutes les zones de l'écran il est vraiment très très réactif voilà ça c'était un peu pour la réactivité de la dalle le goût de rien glace je n'en sais rien il n'y a pas de film sur l'écran ça on l'a vu alors au point de vue miravision donc chez le tv ce n'est pas le miravision mais c'est un équivalent je vais donc aller dans les paramètres et je vais vous montrer voilà donc ça s'appelle color mode c'est oui je vais quand même rapprocher un peu tout petit à l'instant je vais prendre un support pour ne pas trop bouger color mode c'est un peu l'équivalent du miravision vous avez des différences très légères donc les couleurs un peu plus légèrement plus jaune légèrement plus plus blanche un peu plus naturel des couleurs un peu plus vives et des couleurs voilà les couleurs le tv donc le réglage le tv donc c'est un peu l'équivalent de du miravision mais par le tv ils vont mettre quelques exemples comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne quand vous changez voilà ici on va voir c'est un peu plus vif là c'est un peu plus plus naturel et là c'est un peu plus jaune c'est vraiment une question de goût donc ce n'est pas le miravision mais c'est l'équivalent c'est la même chose c'est une miravision version le tv je vais lire voilà ça c'était donc pour le miravision en tout cas le traitement des de la couleur de l'écran alors je vais en profiter pour regarder maintenant l'application display pour vous montrer un peu si j'arrive à retrouver mon application voilà pour retrouver un petit peu vous montre un petit peu les la valeur des couleurs de l'écran c'est évidemment un écran où je n'ai pas trouvé de pixels défectueux il est il est sublime c'est vraiment un écran une fois que vous regardez une image là dessus vous avez envie d'en voir d'autres et si vous regardez un film alors vous êtes parti vous êtes dans un autre mot tellement c'est joli il a tellement ça donne bien voilà donc ça le rouge le vert maintenant je ne sera peut-être pas tout à fait bien rendu parce que ma caméra c'est un appareil c'est samsung et voilà ici c'est blanc le blanc est blanc et la caméra le bleu donc voilà le gris oui c'était déjà peu mieux le noir c'est tellement noir que ça fait miroir c'est vraiment parfait il n'y a pas à dire le jaune vous le voyez vert mais il est vraiment jaune le magenta et le cyan voilà ça c'est pour les couleurs donc impeccable et il n'y a pas de il n'y a pas de problème on va voir l'humilité touche aussi voilà donc ici je vais 1 2 3 4 5 6 attendez je vais essayer de mettre tous mes doigts voilà enfin il va jusque jusqu'à 10 savez pas facile évidemment comme ça donc c'est dit il touche c'est bien c'est un écran qui est vraiment performant c'est à dire je vais le problème avec le film le film que j'ai mis c'est qu'il est extrêmement encore extrêmement tiens donc oui il donne vraiment très fort il rend vraiment très fort les doigts les traces il prend vraiment le trait pour les draps voilà on va le mettre un petit peu en hauteur sera pas plus mal voilà alors le oui les angles de vue ben c'est pareil c'est un écran pouvait évidemment on va voir les lampes et tout ça c'est pas très joli c'est un écran qui donne dans tous les sens et qui donne vraiment très bien je sais pas si on le voit bien comme ça c'est agréable c'est oui voilà je n'y a pas grand chose à dire sur sur ça tellement c'est bon les photos réelles les photos réelles on va essayer de les approcher et de mettre un peu de netteté oui mon téléphone me fait le doigt tout jaune c'est vraiment très amusant c'est en fait c'est mon éclairage qui est tout à fait merdique comme on dit et comme il est merdique ce que ce n'est pas très nette comme il est si c'est pas net ce n'est pas beau comme il est comme il est un peu mauvais mon éclairage de tout ce que je fais mais rassurez vous et croyez moi sur parole si vous voyez cet écran vous n'oubliez pas il est magnifique ça c'était pour les photos réelles et pour le test du display voilà maintenant on va passer au logiciel bon donc pour le logiciel le launcher je vous avais dit ce n'est pas vraiment l'endrier stock l'android 6 stock c'est une grosse surcouche de chez de chez le hico le hico le tv donc anciennement le tv maintenant le hico pour les téléphones donc c'est une grosse surcouche qui reprend quand même la plupart des choses évidemment connu et si ce n'est que eux rajoutent énormément de papier peint de choses comme ça ils ont une possibilité de thème et de de fond d'écran qui est quasi illimité enfin le thème il y en a il n'y en a pas beaucoup mais de toute façon ça on sait en télécharger mais je veux dire il y a énormément de papier peint donc vous avez déjà une icône qui vous amène dans les papiers peints où vous avez tout ce qu'on peut imaginer les photos d'animaux des photos des photos de paysages de plantes de choses comme ça et alors l'avantage de de ce genre de papier peint c'est que si vous trouvez pas sur la première page c'est rien vous vous fermez et puis vous revenez et en général eh ben il remet oui un mois ici j'étais peut-être un peu vite mais il remet il ya une espèce de carousel qui vous donne chaque fois un autre choix alors il ya ce papier peint là et puis il ya aussi si vous faites un petit suit sur le sur l'écran vous avez aussi rappel comme ça où il ya moyen d'aller chercher des papiers peint on fait un écran qui vous donne un peu les des applications vous utilisez et là il ya moyen d'aller chercher des papiers peint encore une fois ça vous redonne toute une série de voilà on fonctionne maintenant il faut aimer c'est c'est très c'est très chinois tout ça beaucoup de petits personnages enfin il ya moyen d'avoir des photos moi par exemple voilà dans ces papiers peint là ben je remets prieux au hasard enfin pas au hasard j'ai pas ce que j'aimais bien et c'est là la photo du l'affiche du dernier film de 10 ans bon il ya des affiches comme ça de cinéma qui viennent donc ils renouvellent ça de temps en temps et pouvez mettre ça au fond d'écran vous pouvez mettre son écran de verre et pouvez mettre ça tout ce que vous voulez donc ça c'est au niveau de du papier peint alors pour le l'utilisation du lunch en fait pour l'utilisation pour les paramètres et tout ça donc pour aller dans dans les icônes raccourcis pour le wifi et tout ça d'habitude on fait ensuite vers le bain ici évidemment il ya toutes mes notifications d'aujourd'hui tout ça donc on fait ensuite vers le bas vous verrez que de temps en temps il ya des trucs chinois qui viennent se mettre mais en général ce n'est pas oui non ça c'est encore autre chose donc d'andrides habituel et vous avez toutes vos possibilités toutes les petites icônes avec le wifi l'échange de données et des choses comme ça ici ce n'est pas un cas ici maintenant sur cet appareil ici parce que encore une fois sur l'appareil de mon collègue c'était inversé bouton avait été inversé mais je pense qu'il avait aucun problème avec sa rome sur le bouton gauche derrière à gauche du bouton home ben vous avez donc cet écran qui vous donne le multitâche donc vous avez toutes les tâches qui sont ouvertes vous avez aussi là en dessous je ne sais pas si on va bien le voir on va essayer de le voir donc un rappel de ce qu'il ya comme ram général et comme ram utilisable si vous fermez les applications ben la ram utilisable va évidemment augmenter puisque vous avez des applications qui sont utilisées en moins voilà donc ça ça augmente donc vous avez une idée de ce qui est utilisé comme ram 4 giga tram évidemment vous pouvez déjà y aller vous pouvez déjà laisser pas mal d'applications en fonction alors vous avez ici je vais essayer encore une fois avoir la netteté c'est vraiment pas facile donc vous avez les icônes habituelles avec le wifi le les échanges de données en fait tout ce qu'on utilise d'habitude le mot d'avion le haut-parleur elle ne pas déranger enfin bluetooth toutes ces icônes là puis un peu plus je vais mettre le téléphone comme ça sera plus facile voilà un peu plus haut vous avez vous avez un petit lecteur pour la musique le réglage de la luminosité et au dessus alors vous avez donc des raccourcis qui sont des raccourcis appareils photo calculatrice des raccourcis pour la télécommande que je vous disais tout à l'heure avec l'infrarouge donc un petit raccourci là vous paramétrez évidemment la télécommande elle se paramètre en fonction de votre appareil je vous dis de suite les appareils qui sont pris en charge au départ c'est évidemment toutes les marques chinoises ça c'est un peu embêtant enfin moi j'ai une téléviseur panasonic et je n'ai pas eu de problème pour le pour le faire détecter par la télécommande panasonic n'est pas repris dans la liste des appareils à première vue en chine connaissent pas panasonic c'est étonnant mais il n'est pas pris dans la liste par contre vous avez des noms évidemment des noms que personne ne connaît ici dans nos contrées la télécommande enfin bref la télécommande fonctionne il ya moyen de la faire fonctionner en fonction de votre appareil on sait faire détecter on sait de faire détecter votre son appareil donc il ya la télécommande l'appareil photo la calculatrice de poche le la capture d'écran voilà ça c'est pour capturer l'écran c'est pas mal ça capture vraiment l'écran qui était avant de finir dans les paramètres où est-ce qu'on en est donc voilà les alarmes le calendrier pour une prise de notes la boussole il ya une boussole maintenant évidemment elle n'est pas paramétré ici il faut la paramétrer il ya une boussole parce qu'évidemment ce téléphone est plate capteur c'est un téléphone je rappelle qui est au départ je disais milieu enfin haut de milieu de gamme maintenant je dis franchement votre gamme parce que c'est affolant tout ce qui ce téléphone c'est faire pour 200 euros alors la possibilité de caster les images vers un écran plus grand les paramètres et au cours des choses ici on fait bon toutes les tout un control center ici sur les appareils enfin sur les possibilités de l'appareil voilà donc ça c'était un peu pour le launcher maintenant il y a plein dedans la barre google recherche mais maintenant vous allez sur le play store et vous mais vous pouvez mettre le google launcher un launcher now c'est et vous avez exactement la même chose que ce qu'il ya dans la plupart des téléphones maintenant qui viennent qui sont importés la barre de recherche la recherche vocale et toutes les options google habituelles ça c'est une question de goût ici un launcher moi je ne l'aime pas trop donc je vais mettre le google mais mais ça fait ça fonctionne ça n'est c'est pas impossible en tout cas changer ça c'était donc pour le launcher la fluidité ben vous avez vu c'est très fluide il n'y a pas de il n'y a pas de problème alors les mises à jour pour les mises à jour j'ai j'ai regardé j'ai rien trouvé à première vue il n'y a pas de mise à jour j'ai aussi regardé donc sur plusieurs sites vendeurs s'ils en parlaient j'ai essayé d'aller voir sur le site du constructeur j'ai pas trouvé je suppose que quand leurs téléphones sont sont lancés ben les 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 versions sont sont mises au mieux et qui a pas nécessairement de mise à jour mais en tout cas si c'est la version qui est vraiment sorti d'usine parce que évidemment il ya des vendeurs certains sites de vente qui rajoute des petites choses dans votre rome et qui ne sont pas toujours agréable d'ailleurs il y en a qui pourrissent carrément la rome dans ce cas si moi je n'ai pas ce n'est pas pourri donc je suppose que j'ai la rome d'origine de chez le tv je n'ai pas vu de mise à jour est ce qu'il y en aura qui se font est ce que est ce que ça va apparaître autrement quand le théâtre je n'en sais rien voilà ça je ne serai pas vous répond pour le moment donc il faudra il faudra voir dans le temps ça c'est un niveau des mises à jour alors au niveau du qu'est ce qu'on peut bien dire où le stockage on va regarder le stockage donc c'est un appareil de 32 giga de ram de rome pardon qui est voilà utilisé alors si vous faites le compte ça fait pas 32 giga il ya 16,67 giga qui sont utilisés et 12,45 qui sont libres alors sachez ici évidemment que j'ai des très gros jeux que j'ai des vidéos j'ai en fait j'ai plusieurs choses dans cet appareil qui prennent déjà pas mal de place donc il reste quand même la rome restante est quand même pas mal mais je vous dis je ne sais plus si je l'ai dit ou je vais peut-être me répéter mais pour pour un jeune qui veut garder beaucoup de choses avec lui sa tête un peu léger maintenant bon il est otg donc il ya toujours moyen d'avoir une petite clé usb petit rappel qui va qui va aider l'appareil au point de vue capacité voilà donc si on fait le coup et ben ça ne fait évidemment là ça fait ça fait à peine 29 giga donc il ya trois gigas qui sont inutilisables et ça si vous regardez dans un programme qui peut montrer comme ça ce qui est utilisable dans un dans un smartphone au cas où il serait totalement formaté le programme dit que c'est 29,4 giga sur les 32 utilisables mais ça c'est toujours comme ça si vous prenez une clé usb de 16 giga vous verrez que vous ne mettrez 14 giga et quelque chose de données dessus il ya toujours un petit quelque chose un fichier de sécurité des choses comme ça qui font que la ram peut être utilisée s'il n'y avait pas ça normalement elle ne serait pas utilisable voilà donc ça c'était pour le stockage donc pas moyen de mettre des cartes sd supplémentaires ça c'est un peu dommage voilà donc on passe à la suite oui donc lors de la présentation du téléphone ça j'ai oublié dans le coeur faisant le tour du téléphone mais je l'avais dit dans la dans le unboxing sur l'arrière du téléphone et c'est évidemment très important vous avez un capteur photo de 21 mégapixels avec flash du halton 21 mégapixels c'est quand même pas rien et alors des vrais mégapixels c'est pas encore un truc à interpeller à la noix de coco non c'est vraiment des vrais mégapixels alors micro d'ambiance et aussi enfin d'ambiance quand vous filmez et aussi un capteur photo un capteur d'empreintes voilà je vais y arriver qui fait d'ailleurs un peu miroir d'ailleurs c'est au point que quand vous mettez votre doigt dessus mais vous laissez vos empreintes de 6 et vous avez le doigt un légèrement gras et si un jour vous faites comme était un crime pensé à effacer votre capteur parce que votre empreinte très largement visible donc enfin ça c'était pour la petite histoire les barres d'antenne habituelles le signe de tv en fait ça c'était à la présentation que j'aurais dû vous le dire alors le capteur d'empreuve je voulais juste en parler parce que c'est quand même fort important c'est un capteur moi j'ai toujours des problèmes avec les capteurs les appareils un peu moins cher en fait de meilleurs marché ont des capteurs peut-être un peu moins sensible et moi si j'utilise un capteur comme ça je peux essayer dix fois il ya une fois que ça va marcher une fois ça va pas marcher celui ci c'est instantané c'est chaque fois ça marche à chaque fois j'ai pas eu un seul raté vous vous pouvez tourner avec votre doigt donc c'est un capteur qui fait 360 degrés vous pouvez mettre votre doigt dans n'importe quel sens sur le capteur il le prend toujours évidemment le doigt enregistré et il ne rate jamais et c'est à tel point que moi je mets les téléphones dans des coques pour les protéger dans la coque le capteur est un peu moins accessible donc je suis juste quasiment avec la pointe de la pulpe du doigt et ça suffit je peux essayer avec des autres doigts ça marche pas donc c'est vraiment le doigt qui est qui a été enregistré je vais voilà donc ça c'était pour l'arrière maintenant on passe à la suite aux performances voilà mais juste avant de commencer les benchmark mais on vient de sonner et on vient de livrer un paquet donc je vais vous présenter en vitesse donc juste une sortie d'emballage je reçois ici donc un nouvel appareil que je vais tester que j'entends depuis encore une fois des semaines et des semaines et voilà ce sera là l'axocam de chez elle phone je me réjouis je ne sais pas si vous vous réjouissez voilà mais dans le bon sens c'est une petite caméra je suis tout excité un jour petite caméra petite caméra d'action voilà donc ça c'était juste pour vous montrer la boîte on verra ça un peu plus tard donc pour les performances voilà vous voyez ça va tout de suite pour le lecteur d'empreinte voilà donc pour les performances alors on va prendre le one to two oui là moi ici va redémarrer tout le one to two donc je vais couper un instant le temps qu'ils fassent le test j'ai une capture d'écran mais je vais je vais d'abord le laisser encore refaire le test voilà je coupe un instant on va laisser aller un tout petit peu parce que vous allez voir comme ça c'est assez fluide c'est quand même malité 880 un bon processeur ça lag un peu mais c'est dans ce test là ce test est quand même très pro énormément de capacité du processeur graphique et du processeur et norma oui là ça n'a que fort je suis d'ailleurs fort étonné parce que j'ai plusieurs appareils qui de la tout petit peu moins fort et qu'ils sont pourtant moins puissants c'est vraiment un test très particulier pour les smartphones en général c'est un test quand même qui passe difficilement sur les téléphones maintenant bon ça reste tout à fait tout à fait normal ce n'est quand même pas non plus voilà donc pour le benchmark donc il est un 95 1832 au 95 1832 pour les amis français et c'est évidemment très haut placé et c'est 67 97 c'est un x20 c'est bon professeur pour processeur voilà oh là 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 mon dieu comme je me trompe mais vous m'en voudrez pas j'espère voilà donc le classement ne sera pas beaucoup d'intérêt mais non c'est là c'est la capture d'écran ça ne serait évidemment pas fonctionné voilà donc 95 95 1832 et maintenant on va passer aux autres tests voilà donc pour les autres tests ça c'est épique citadel c'est donc le test qui donne donc pour l'écran utilisé en ultra haute qualité non c'est vraiment le le top je ne savais pas faire plus fort avec l'écran il est quand même à 50 frames par seconde c'est énorme il ya une fluidité là dedans ouais très bien alors si vous mettez en high quality donc en haute qualité c'est 56 frames par seconde donc c'est c'est encore mieux c'est encore plus fluide et vous ne perdez quand même pas tellement de détails et si vous mettez en haute performance donc c'est plus rapide je vais dire avec toujours un peu moins de détails vous êtes à 55,9 donc à 56 frames par seconde tout ça c'est je dirais bien dans le très haut du panier ça c'était donc pour les performances de l'écran alors pour le test par l'application pc mark le score est de 4934 pour les initiés parce que moi honnêtement je ne m'y retrouve pas trop forcément c'est un bon score il ya mieux il ya moins bien maintenant dans ce téléphone cette gamme de téléphone là c'est un peu le score qu'on peut attendre voilà ça c'était c'était pour les tests de bench on passe maintenant à la suite alors pour les jeux voilà moi je ne suis pas vraiment champion d'utilisation des juges même pas du tout c'est pas trop mon truc veut juste vous montrer les deux trois jours habituel pour vous montrer évidemment que ça fonctionne mais ne m'en veillez pas je suis incapable de jouer un genre de truc je suis vraiment pas doué pour tout ça on va laisser commencer maintenant vous devez bien vous doutez qu'avec un processeur graphique 80 880 voilà donc avec malité 80 et en professeur n'a pas plus le saut est excellent le son c'est parfaitement top en plus j'essaie de jouer en regardant dans l'écran dans l'écran de l'appareil qui filme je peux vous garantir que c'est pas évident choisitons héros il y en a quatre pas ça on n'a pas tellement le choix parce que c'est voilà rayman c'est déjà un jeu qui ne lag pas pas souvent en tout cas il faut vraiment descendre très bas dans les processeurs pour avoir des lags avec rayman maintenant bon voilà c'est ici c'est juste pour vous montrer mais ça ne ça ne lag pas du tout si ce n'est que moi je ne suis pas capable de m'en servir et c'est la seule chose qu'il faut laguer le jeu voilà on va aller par là voilà donc ça c'était pour rayman on va pas aller plus loin parce que je suis vraiment pas doué mais ça fonctionne bien il n'y a pas pas de souci alors oui et dans les jeux forcément même pour les personnes qui adorent pokémon go et évidemment ils sont nombreux c'est le téléphone parfait pour jouer si ce n'est que la batterie ne fait que 3000 milliampères et que l'écran et consomme assez bien de capacité de batterie et le processeur aussi évidemment ce qui fait que la batterie ne dure pas très longtemps en jeu elle a une durée tout à fait normal je les rends utilisés assez courante mais pour les jeux c'est il faut comme pokémon go en tout cas si vous devez partir toute la journée avec votre téléphone vous avez intérêt évidemment avoir une batterie de secours avec évidemment un câble usb c je vous rappelle parce qu'autrement vous saurez pas la brancher pour pouvoir le charger au fur et à mesure voilà donc ça c'était pour rayman alors need force speed je pense ou limite c'est un speed no limit c'est ça oui comme je m'y connais dans les jeux c'est quand même catastrophique va falloir que je m'y mette si je veux faire ce genre de présentation ben c'est aussi c'est complètement fluide il n'y a aucun souci cet jeu qui est assez agréable voilà on va voir j'ai peut-être coupé un instant au temps qu'ils chargent il est ici vous laisse connecter au serveur mais je n'ai pas vraiment ici je n'ai pas du tout connaît sur wifi donc c'est une pièce exprès je suis c'est une pièce où je peux tester les appareils sans avoir d'interférences par des par les ondes donc j'ai d'autres appareils d'un autre type à tester donc j'ai besoin d'une pièce qui est protégée et j'ai fait mes petits films ici voilà donc je suis désolé pour la qualité de l'image parce que tout est jaune autour de l'écran l'écran est jaunie enfin il n'y a plus rien qui correspond vraiment mais c'est le le s6 qui fait ça le samsung est si je sais pas pourquoi il fait ça j'ai jamais trouvé la solution si ce n'est que si j'ai un mauvais éclairage et peut-être qu'avec un bon éclairage ça ira mieux voilà donc ça c'est on va commencer un petit petit peu jeu moi je ne suis pas doué je voulais dit je joue en plus en regardant dans l'écran de du téléphone qui filme voilà c'est super fluide c'est très amusant pour celui qui aime ce genre de jeu on va changer peut-être les commandes on va échanger comme ça et pour la reprendre c'est très sensible mais il va on a l'impression de connaître une vraie voiture avec ça c'est très très amusant voilà comme vous voyez je ne suis pas doué donc je vais arrêter pour ce jeu pour ne pas trop me ridiculiser et puis nous allons continuer pour la suite voilà alors encore un petit clin d'oeil un sébastien il se reconnaîtra bien sûr et le jeu jeu qu'il adore massacré un peu dans tous les sens je pense qu'il l'adore mais il le présente toujours donc voilà mais alors c'est pareil je suis absolument incapable de meuse d'utiliser genre de trucs surtout quand je viens dans l'écran bon c'est fluide évidemment c'est plein de détails on peut mettre les détails au maximum voilà moi je vais faire je vais réussir à me faire tuer alors que tout le monde arrive à jouer à ce jeu là mais c'est voilà il ya aucun problème c'est vraiment un appareil extrêmement agréable alors au point de vue de l'appareil photo maintenant l'appareil photo c'est donc je vous ai dit au départ c'est un 21 mégapixels 21 mégapixels réel pas interpellé c'est devant c'est un 8 mégapixels pour les celles fils au grec l'appareil avant vaut déjà la plupart des appareils arrière de beaucoup de téléphones donc c'est un 21 mégapixels avec plusieurs possibilités comme par exemple on va voir ça je vais d'ailleurs approcher le téléphone plus fort pour que vous puissiez voir ici donc ici vous avez la possibilité donc de faire des photos bien sûr de faire si vous suivez un petit peu sur le côté de faire des panoramiques donc là c'est pour faire des photos panoramiques de faire évidemment des vidéos vidéos ce que vous pouvez aller pour lesquelles vous pouvez aller jusqu'en 4k filmer en 4k donc hd full hd et 4k alors vous avez aussi la possibilité de filmer en slow motion slow motion donc vous filmez quelque chose et quand vous repassez le film ben c'est au ralenti vous avez un peu cette impression de de pas de décomposition des mouvements c'est pas tout à fait ça mais ça ressemble un peu donc si vous filmez un sportif dans dans une action saut à la perche ou enfin bon tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut filmer il ya d'autres choses évidemment plus intéressante pour d'autres personnes mais donc tout ce que vous pouvez filmer vous pouvez le voir en slow motion c'est assez assez agréable et ce n'est ce n'est en tout cas pas sur tous les appareils photo ça c'est sûr donc au niveau des photos je vais prendre la vidéo donc au niveau des paramètres de la vidéo non je vais être embêté avec ça donc un instant tout petit instant je vais relever plus cet appareil voilà je suis désolé pour les réglages mais j'ai assez bien de souci d'installation je vais améliorer tout ça au fur et à monsieur voilà donc pour le moment belle la caméra a mis sur le 720p mais vous pouvez changer et donc je vous ai dit vous pouvez mettre 4k 1080p ou 720p 4k évidemment il faut avoir un écran capable de lire le 4k enfin bon vous l'avez dans l'appareil si vous avez un bon écran comme ça vous pourrez filmer en 4k donc ça c'était pour les les premiers paramètres de la vidéo alors vous avez la possibilité d'avoir son déclenchement enregistrer la position évidemment et resterai par défaut ça c'est les paramètres en gros de la vidéo il y en a d'autres il y en a d'autres mais ça c'est le premier paramètre voilà donc maintenant pour eux en sortir là on va se mettre en photo pour les paramètres de la photo là vous pouvez donc soit effacer les photos on fait automatiquement soit avoir le son pour le déclenchement enregistrer la position donc ça c'est à peu près tous les appareils maintenant vous pouvez jouer sur l'exposition jouer sur la balance des blancs jouer sur les iso jouer sur le contraste et jouer sur le sharpness donc sharpness c'est un peu le piqué de l'image légèrement il ya des personnes qui n'aiment pas une image vraiment trop trop nette qui aime bien avoir quand même pas une image floue je ne sais pas ça que je veux dire mais une image en tout cas qui est où on ne voit pas trop trop les points noirs sur les visages des choses comme ça maintenant si vous mettez le sharpness vraiment à fond vous allez avoir la moindre petite ride visible c'est pas toujours élégant donc ça peut un peu faire l'effet d'une petite retouche de photo je vais dire le sharpness il ya toujours moyen d'arranger un peu et vous avez aussi la saturation des couleurs vous avez donc beaucoup plus beaucoup plus intense ou beaucoup plus lumineux par exemple si vous mettez ici si je veux filmer le petit véhicule ici que je n'ai pas assez de lumière avec cette caméra ou soit je la descends soit je vais je suis très mal mien soit augmenté la la saturation non ça c'est les pardos c'est les couleurs ça ça c'est pour saturer les couleurs je vais reprendre les paramètres donc l'exposition voilà c'est ça que je voulais dire donc ici si je veux si j'ai pas assez de d'éclairage je vais pouvoir augmenter très fort la luminosité donc on va avoir l'impression que je suis en dessous de flash vraiment énorme et si on a vraiment trop de lumière alors on peut aussi la diminuer ce qui peut être très intéressant quand quand vous filmez en plein soleil comme ça que c'est tellement tellement lumineux qu'on ne voit quasiment rien photographier en plein soleil c'est tellement lumineux qu'on ne voit quasiment rien ben ici vous pouvez un petit peu jouer sur tout ça et voilà donc ça c'était un peu pour les paramètres photo il ya aussi évidemment oui on va peut-être mettre la luminosité un peu convenable parce que là on va y avoir non c'est pas ça que je veux les paramètres l'exposition on va mettre au milieu alors ici vous avez comme comme aussi sur beaucoup d'appareils vous avez des filtres des filtres pour interférer sur sur la colorisation de la photo ça c'est je vous trouvais ça à peu près sur tous les appareils et alors maintenant il ya des tas de programmes d'applications sur le play store le play store évidemment que vous avez avec le tv il ya des tas d'applications de photos sur le play store qui vous donne énormément de filtres et de divers possibilités pour prendre vos photos et pour les améliorer et il ya aussi des applications maintenant qui retravaille complètement vos photos enfin il y en a peu à petit moment mais pour le moment particulièrement il y en a deux qui fonctionnent très bien et pour les vidéos et pour les photos et qui qui retravaillent et qui vous font des des photos qui voulaient transforme un peu en tableau en tableau de maître enfin il ya 36 sortes de filtres c'est assez amusant et alors avec un appareil comme ça c'est un bonheur parce qu'il ya plus de limites vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez c'est assez exceptionnel bon donc ça c'était pour les photos en gros ah oui je vais quand même évidemment prendre une photo autrement ça sert à rien de parler de l'appareil donc au point de vue netteté on va voir au point de vue netteté si je veux bien ne pas bouger oui j'ai bougé attendez un instant je suis pas sûr évidemment la photo se fait se fait fort vite alors elle ne sera pas nette parce que j'ai bougé mais enfin bon je vais la refaire je vais la refaire ça c'est assez facile alors au niveau du gps voilà je viens de l'allumer en fait je l'ai allumé en même temps que je déclenche la caméra il est ici en intérieur il est très rapide voilà il a déjà 20 satellites en vue dont 8 acquis il est déjà à une erreur de 3 mètres alors que c'est quasiment instantané c'est vrai il faut deux trois secondes le temps que le programme se lance et vous avez déjà votre votre positionnement qui est qui est qui est fait donc le gps en super bien je l'ai utilisé deux fois en gps normal sans connexion juste pour l'appareil par l'appareil je vais dire je l'ai utilisé deux fois une heure donc pour un aller retour et voilà il n'a une une trop arrêt en rien il ne se déconnecte rien ne perd pas le signal il est à l'avenant de tout le reste c'est l'appareil photo est magnifique l'écran est magnifique l'appareil le téléphone est magnifique et le bel gps est magnifique aussi tout ça fonctionne c'est arrêt 200 euros et vous avez un appareil qui est largement au niveau de tous les samsung et si c'est 7 enfin peut-être pas et 7 parce que c'est vraiment le dernier top mais en tout cas de beaucoup d'appareils haut de gamme qui sont souvent deux à trois fois plus chers ici c'est vraiment voilà je vois moi je vois pas vraiment de reproche à faire si ce n'est peut-être cette histoire de batterie qui est peut-être un peu légère pour un écran pareil et des processeurs comme ça et en utilisation de jeu intensif forcément l'échauffement un peu parce que c'est un processeur d'iqueur quand tout se met en route ça fait comme dirait certains effet un peu barbecue mais enfin ce n'est pas au point de se brûler ce n'est pas ce n'est pas insupportable voilà donc ça c'était pour le gps je vais vous montrer d'ailleurs j'ai deux tests de gps je vais aller chercher le deuxième alors est ce qu'il est mon deuxième test de gps voilà voilà ça c'est le test habituel voilà voilà vous l'allumez et il est il fixe tout de suite il a une marge d'erreur de 1 mètres c'est quand même pas il est non oui mais pardon là pour le moment donc il est en train de en train de diminuer le temps le temps qui capte un peu mieux et qui triangule un peu mieux voilà donc aucun problème à ce niveau là il fixe extrêmement vite bon gps on passe à la suite maintenant niveau des communications oui c'est peut-être la première chose qu'on devrait parler à partir de téléphone évidemment on fait tellement de choses avec les smartphones maintenant que les communications c'est presque c'est presque accessoire au point de vue communication le micro et le haut parleur de communication c'est encore une fois tout à l'avenir du reste de l'appareil c'est un plaisir c'est un son cristallin ce n'est pas son criard nasillard ni trop ni trop étouffé le micro est parfaitement clair je veux pas encore dire extrêmement mais si c'est ça c'est extrêmement clair donc c'est la communication les personnes à qui vous sonnez ou qui vous sont vous entendent parfaitement bien c'est en téléphonie il n'y a aucun souci il a bon il a un peu de wifi et tout ça il a évidemment des réseaux qui qui captent partout ici pas parce que c'est une pièce spécialement en fait pour ne pas capter donc s'il capte quelque chose c'est vraiment qu'il est très très fort parce que normalement ici ça ne capte pas c'est fait exprès il a au niveau 4g 3g 2g enfin il est full bond sauf je pense qu'il lui manque une bande pour la france mais ça il faut vérifier avec le vendeur donc en 3g il est 850 900 1900 2100 et en 4g il est donc fdd lte 1800 2100 2600 et 2 en 2g gsm il est 850 900 1800 1900 donc il a en tout cas au belgique il a toutes les bords il n'y a pas de soucis maintenant pour la france il faut peut-être vérifier voilà donc ça c'était en fait pour les communications il n'y a vraiment pas de souci c'est vraiment très agréable donc on va passer maintenant à la test vidéo et audio juste pour voir ce que ça donne et alors il faut dire ensuite là il n'y a vraiment pas de souci non plus on y arrive voilà alors au niveau de la de la vidéo donc je vais préparer mon petit haut parleur mon câble et on va regarder quelques secondes des millions encore une fois pour rester un petit peu dans la même ligne que mes nouveaux amis les gentils français qui m'acceptent dans leur dans leur club ah oui j'ai déconnecté un instant voilà que c'est moi j'avais coupé mal par accident la rotation de l'écran donc mais c'est comme tout le reste une image magnifique encore une fois si ce n'est pas beau c'est parce que mon appareil le samsung attendre ça à tout ou amplifié comme couleur c'est une image vraiment très claire et très nette son on va augmenter le son d'aller voir ça c'était pour le le départ avec le haut parleur de l'appareil maintenant on va brancher sur le haut parleur extérieur avec le bluetooth et avec le câble voilà donc j'essaye de ne pas faire tous les réglages en caméra parce que c'est déjà une vidéo très longue ça c'est par le bluetooth il n'y a pas de pas de câble on a super bien c'est vraiment on a envie de regarder tout le film on va arrêter parce qu'on ne peut pas montrer trop évidemment maintenant on va brancher par câble alors le cas ben voilà c'est comme je vous ai dit tout au début il faut donc le site le par le constructeur fourni un petit adaptateur un petit adaptateur qui est jack d'un côté jack 3.5 et usb c'est de l'autre côté cet adaptateur donc il est absolument nécessaire puisque pour brancher par câble vous êtes obligés d'avoir de pouvoir passer par l'usb c'est il n'y a pas de prise casque sur le smartphone voilà donc ici on branche directement alors sur le haut-parleur la prise là voilà comme ça donc là maintenant on est hors bluetooth et on est en filaire et on va redémarrer la petite vidéo juste pour un instant pareil c'est le son est beau c'est parce qu'ici j'ai diminué le volume ah oui quand il est en casque évidemment il se met en protection voilà tout ça c'était donc pour la partie vidéo pour regarder des youtube et des films et des choses comme ça donc il ya vraiment aucune déception vous avez ce téléphone et vous vous dites moi j'ai pas acheté mon argent parce que ça c'est vraiment moi j'ai pas d'intérêt 1 je vous dis le site je vois pas les appareils donc je n'ai aucun intérêt l'appareil que je présente les appareils que j'achète donc je n'ai pas d'appareil gratuit je n'ai pas de d'appareils qui me sont qui me sont offerts et pour lesquels je pourrais être influencé pas du tout mon jugement est tout à fait tout à fait neutre si avec quelque chose de négatif ben je vous le dirai d'ailleurs ici je vous ai dit la batterie bon elle aurait pu être un peu plus grosse et le téléphone chauffe légèrement quand on fait légèrement il chauffe quand vous l'utilisez à plein rentement maintenant bon la plupart des téléphones ultra fait comme ça chauffe un peu il n'y a pas de miracle un gros processeur pas pas beaucoup de de place forcément ça chauffe un peu mais c'est absolument pas désagréable et voilà donc ça c'était un peu encore une fois pour vous rappeler les points négatifs mais je vous dis c'est vraiment un téléphone très agréable donc on va pas se passer pour la vidéo maintenant on va prendre tout petit peu de musique ce que j'ai encore un petit peu de la musique non je n'ai pas de musique tout petit instant hein voilà donc un petit peu de musique moi j'ai mis le express les quelques secondes vraiment très peu parce qu'encore une fois c'est le genre de musique compris que l'on n'a pas un droit les droits jeu il ya la musique la musique libre de droit mais qui sont des musiques fort fort criarde et instrumentale j'aime pas trop ça fait ça fait vibrer les haut-parleurs en fait dans ce cas s'il ne vibre pas évidemment je pourrais le faire mais voilà c'était juste pour vous de faire une petite démonstration voilà quelques secondes voilà donc ça c'était avec le haut-parleur maintenant avec le pardon le haut-parleur externe maintenant on va juste mettre avec le haut-parleur interne ça et du téléphone oui j'ai un peu l'intro en blot voilà enfin bon c'est puissant c'est très puissant comme comme son mais encore une fois pour écouter de la musique ben peut-être que les haut-parleurs de téléphone c'est pas vraiment fait pour ici il est un peu criard il n'y a pas de basse quasiment parce que forcément tous ces haut-parleurs là sont des des microscopiques petit haut-parleur mais ça va pas mal c'est c'est surtout très puissant et alors dès que vous passez vous écoutez ça au casque vous êtes dans un studio prenez un bon casque vous le brancher sur votre téléphone et vous êtes vous avez une chaîne stéréo extraordinaire c'est vraiment alors maintenant il ya des tas d'applications à utilisable sur le play store applications qui vous servent faire equalizer donc pour améliorer le son mettre plus de basse moins de basse un peu en fonction de ce que vous aimez pour donner des effets théâtre en fait où tous ces effets qui peuvent les effets rock l'effet des effets jazz et des choses comme ça donc ça ce sont des applications qu'on s'est rajouté sur le play store qui sont gratuites la plupart et qui fonctionne tout à fait bien le téléphone pour ça est vraiment encore une fois à l'avenir c'est tout est à l'avenir dans ce téléphone enfin on fait tout avec ce téléphone est vraiment que le café qui ne fait pas ça c'est un peu dommage parce que ce serait pratique mais voilà je sais pas très bien où vous mettrez l'eau donc de toute façon ça n'a pas d'intérêt ce que je raconte voilà de gros passe ben on passe à la suite qui évidemment peuvent répondre à ces questions parce qu'ils sont au courant de tout ce que cet appareil peut faire voilà ben je vous remercie et à une prochaine vidéo j'espère au revoir 1